Une nouvelle fête. Les juifs doivent avoir des fêtes, les juifs doivent se souvenir de ce que sont Pessah et Pourim. Comment, à cause de Haman, on se partage l'oumentash, que le matzah c'est la morne Égypte, le petit drapeau de couleurs qui évoque la Torah et les agrumes de Soukhot, les cabanes. Tout a une raison, tout rappelle quelque chose, des miracles, des événements, des époques. Elle passera l'horrible guerre qui déchire notre judéité, en quartier, en lambeaux, en guenilles. Les juifs demeureront. Un matin, ils sortiront de quelque part en passant le bon jour de la mort. Les juifs doivent avoir des fêtes, les juifs doivent se souvenir qu'un miracle a sauvé le peuple de l'agonie. Telle la fête des cabanes, cette époque va laisser une nouvelle fête, non des cabanes, des abris. Une fois par an, le jour de la liberté, on invitera tout le monde dans des abris avec chalis et paillasses, dans des taudis, dans des caves. Ils s'imprégneront de prières, le cœur débordant de joie et de foi. Marteau, pelle, pince, pioche deviendront objet de culte. On jeûnera comme dans les abris. Les vieux pleureront, les jeunes écouteront le récit de l'action. Les blocus. Ils diront aux enfants que dans ces abris, ils ont vécu des semaines, des mois, sans air. Ici, dans le noir, contre le mur, en attendant longtemps, longtemps. Le premier vent, la liberté, le soleil. Les vieux célébreront, les jeunes taquineront, le grand-père trop enflammé. Qu'il raconte ce qu'il veut, le vieux, c'est vraiment exagéré. On dirait qu'il parle de Moïse traversant la mer. Ils sortiront des caves au crépuscule et la tranquillité les attendra. Un monde plus beau et meilleur et nouveau. Dans le calme, la lumière, la sécurité. On servira pour le dîner de fête, une croix gammée au miel de rationnement.